Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est un petit gros update, pardon, ce sera un update lecture et ben voilà, en fait je rabâche un peu les choses mais en fait il est encore conséquent, mais bon il y a des livres qui sont déjà chroniqués donc du coup je ne vais pas m'étendre dessus parce que sinon la vidéo va être trop longue, il y a des livres par contre que je vais en parler là parce que je n'en ai pas encore parlé ailleurs, c'est généralement des lectures audio et puis il y a des livres en fait qui sont aussi chroniqués en vidéo donc voilà, au pire je mettrai tout en barre d'infos si tu as envie d'aller voir mais en tout cas je vais quand même te donner mon avis sur chacun des bouquins, forcément c'est le but d'un update lecture mais voilà je vais essayer de ne pas la faire trop longue parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disons-les, en fait il faut un peu que j'arrête d'accumuler mais bon j'aime bien accumuler et après il me dit bon allez un petit update, après ça en fait ça fait office de bilan mais en plein milieu du mois ou je ne sais pas quand, donc d'un côté voilà c'est quand même bien, bref on va commencer par le premier sans plus attendre et c'est le tome 6 de Rebecca Keane, origine de Cassandra O'Donnell, publié chez j'ai lu, donc celui-ci je l'écoutais en livre audio parce qu'en fait j'écoutais toute la saga en livre audio parce que j'avais adoré en fait la narratrice en fait et puis de toute façon que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette saga c'est de la bombe et donc du coup voilà. Alors pourquoi j'ai lu ce tome 6 ? Parce que je ne sais pas si tu te souviens ou si tu me suis sur insta ou pas, voilà, j'en parlais assez régulièrement, enfin j'en parlais du coup assez régulièrement en stories en disant qu'en fait je ne voulais pas lire ce tome 6 maintenant parce que je voyais tout le monde en PLS et tout le monde dire oh il faut le tome 7 sauf que depuis un an et demi il me semble Cassandra O'Donnell n'a toujours pas, enfin la suite n'est pas encore sortie en fait, je ne sais pas si elle l'a écrite ou pas, mais la suite n'est pas encore sortie en fait, le tome 7 n'est pas encore dispo et donc du coup je m'étais arrêtée au tome 5 et je me suis dit bon voilà t'arrêtes, tu gardes le tome 6 sous le coude comme ça c'est bon. Sauf que en fait j'ai craqué pour autre chose, on en parlera après dans le bilan, enfin dans le bilan, dans l'update, mais j'ai craqué pour, enfin si je vais te le dire parce qu'en fait on va en parler après, j'ai craqué en fait pour le tome 1 de Léonorakine et du coup je l'ai écouté aussi en livre audio et donc du coup en fait il fallait apparemment de ce que j'avais lu avant de lire Léonorakine le tome 1, il fallait lire en fait ce tome 6 pour reprendre en fait Léonorakine à la suite de celui-ci entre guillemets mais du point de vue de Léo et Léo qui est dans une autre intrigue en fait. Bref. Et donc du coup je l'ai lu quand même et j'ai adoré de toute façon retrouver Rebecca en fait et Lévi-Karis c'est énorme. En fait depuis je ne sais plus quel tome, en fait il y a Lévi-Karis, j'adore ces personnages et je trouve que Cassandra O'Donnell a fait vraiment des personnages hyper charismatiques en fait et je les trouve juste génialissimes. Elles me font penser un peu aux... comment ça s'appelle ? Aux trois moires en fait qu'il y a dans Hercule. Enfin aux moires, enfin c'est les moires. Bon bref. Et donc du coup elles me font penser un peu aux vieilles mamies de l'antiquité grecque là, la mythologie grecque et donc du coup voilà. Et j'ai adoré que d'y dire de plus parce que sinon je te spoil mais c'est toujours aussi addictif. Le personnage de Rebecca est toujours aussi génialissime et ce que j'avais beaucoup aimé dans celui-ci c'est qu'elle commence à gratter un peu sur des choses qui sont... on se dit enfin il y était temps. Sauf que forcément oui la fin est un peu... voilà tu t'as envie de savoir la suite quoi. Et on le sait pas enfin voilà et en fait à partir du moment où tu te rends compte d'un truc là à la fin de celui-ci tu te dis allez voilà sa fin et allez maintenant la suite quoi et on l'a pas. Bon c'est vrai que ça se termine pas non plus en cliffhanger de malade. Je suis pas trop d'accord avec ça en disant que c'était insoutenable etc. C'est vrai que ta curiosité forcément va l'emporter, ça s'éclaire honnête parce que moi c'est le cas mais c'est pas un cliffhanger de fou et c'est supportable quand même mais c'est vrai que j'ai hâte quand même de savoir ce qui se passe dans le tome 7 et d'avoir la suite. Voilà donc je peux que te conseiller encore une fois Rebecca Keen parce que moi c'est vraiment une saga beatlet française que je te recommande à 100% enfin c'est plus peut-être de l'urban fantasy enfin urban fantasy beatlet mais que je te recommande vraiment à 1000% si tu n'as toujours pas lu Rebecca Keen, fonce. Parce que je suis sûre que tu peux adorer le personnage de Rebecca et son univers etc. Pourtant c'est quelque chose de simple, des métamorphes, des loups-garous, des vampires, voilà. Mais il y a un petit côté mythologique qui est vraiment bien foutu et qui pour l'instant n'est que à la surface et je trouve ça vraiment trop bien foutu. Le livre suivant, d'ailleurs j'en ai déjà parlé en chronique vidéo donc je te la mettrai en barre d'infos, c'est Everless de Sarah Hollande publié chez Bayard. Donc celui-ci je l'ai lu à courant du mois de mai, enfin mai ou je ne sais plus quand, enfin bref. En tout cas il y a la chronique en vidéo où je t'en parle plus en détail. En tout cas moi ça a été une très bonne lecture. J'ai bien aimé en fait comment l'univers est mis en place dans ce tome 1, le système de monnaie, d'échange etc. Enfin bref je ne t'en dis pas plus mais je m'étale dessus dans la vidéo chronique. Mais en tout cas je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite parce que on a les bases qui sont très bien plantées dans ce tome 1, on a des choses qui commencent à se développer etc. Et donc du coup je suis Soufou en plus de mythologie aussi donc je suis fan de ce côté là et du coup j'attends qu'une chose c'est de lire la suite. Il me semble que le tome 2 est sorti en VO, il me semble que je l'avais vu en VO. Donc ouais il est sorti en VO donc j'espère qu'il sortira assez rapidement en France. Ça c'est un petit message pour Page Turner Bayard. Donc je passe assez vite sur celui-ci parce que en fait sinon ma vidéo va être trop longue et j'en ai déjà parlé pendant un bon 15 minutes suite sur une autre vidéo. Donc voilà. Le suivant qui a été une, comme je disais dans ma vidéo trio chronique, ça a été en fait à la fois une déception et à la fois une petite bonne surprise. C'est Le Marchant de Sable de Gaïa Alexia, publié chez Hugo Romand. Donc ça c'est le tome 1. Pareil je ne vais pas m'étendre non plus mais en gros là tu vas suivre Nola qui est une jeune femme qui voit toutes les nuits dans ses rêves le marchand de sable, enfin un homme qu'elle appelle le marchand de sable parce qu'il y a du sable etc. Et il se matérialise sous forme de papillon machin machin. Et donc elle c'est une étudiante et donc elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui tourne par rond chez elle. Et en fait c'est jusqu'au moment où cet homme va apparaître dans son quotidien en vrai quoi. Et donc là elle va se dire ah il y a un souci. Et donc voilà. Donc le truc c'est que comme je disais, moi ce que j'ai pas aimé c'est le personnage de Nola qui est un peu mou du genou. Et après c'est l'écriture de Gaïa Alexia qui en fait moi a été pas un frein parce que j'ai essayé justement de m'enlever ce frein en lisant celui-ci. Mais j'avais une appréhension je pense. Et donc du coup, oui, l'écriture est quand même mieux pour moi, enfin je l'ai mieux vécu que dans Adopted Love. Sauf que j'ai quand même trouvé, enfin si c'est un défaut pour moi, mais ça peut être pas un défaut pour certains et même pour certains auteurs. Peut-être que c'est pas un défaut pour un des écrivains ou des écrivaines, c'est pas un défaut, mais pour moi ça l'est de nommer son personnage, un personnage de deux noms différents et du coup je trouve que ça perd le lecteur etc. Donc du coup en fait Nola appelle le marchand de sable, ben le marchand de sable, mais des fois en fait comme c'est son point de vue, enfin certains chapitres sont de son point de vue, des fois elle l'appelle Maïn parce que c'est le prénom du marchand de sable. Donc du coup en fait tu sais pas sur quel pied danser etc. Et en fait c'est là où ça engendre la répétition. Et je trouve ça con parce que non, enfin voilà, enfin c'était ce que j'avais reproché à Adopted Love et donc du coup là ça passe, mais voilà j'espère que dans le tome 2 ça sera corrigé ou que ça sera différent. Mais en tout cas voilà. Par contre le truc positif c'est vraiment l'univers et comment il a été exploité, le côté mythologique, comment il a été exploité. La mythologie nordique c'est vrai qu'elle est pas beaucoup exploitée, enfin en tout cas moi comme je le disais j'en lis pas énormément. Et en fait il y a même un lexique à la fin, voilà. Et tout est bien exploité et je trouve ça vraiment bien foutu et c'est rare en fait de voir ça dans une romance. Surtout que là c'est une romance fantastique du coup et voilà. Ça c'est quand même tout à l'honneur de l'auteur, mais c'est vrai que moi l'autre côté, enfin j'ai un peu de mal. Voilà. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner le tome 2 et j'espère que ça ira. Ah bah tiens on a fait la mer, maintenant on va parler de la fille. Du coup j'ai écouté en livre audio Léonora Keane, le tome 1 Chasseuse d'âme de Cassandra O'Donnell. Donc là il est publié chez Pygmalion parce que maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que les, qu'il y a certains Gélus qui sont publiés chez Pygmalion et plus chez Gélus, c'est que de le dire. C'est pareil pour les, comment ça s'appelle, pour les fièvres apparemment le prochain qui va sortir là au mois de novembre ou au mois d'octobre. C'est Manice qui m'a dit que c'était marqué, enfin c'était marqué sur Amazon il me semble ou je sais plus où, que c'était publié chez Pygmalion. Donc j'espère qu'ils seront quand même dans la même forme. Bon là ils ont quand même gardé le même format en fait que les autres. Donc voilà, mais bon. Bref, donc Léonora, en gros là tu vas suivre les aventures de la fille de Rebecca Keane. Donc Léonora qui est une hybride entre forcément sa mère qui est non plus pas très, enfin pas très pure race entre guillemets, on va dire ça comme ça, mais pure, bah pure, pure Vicaris. Mais, et Léo en fait, elle a du sang de sa mère, sa mère qui n'est pas forcément que Vicaris, et elle a du sang aussi de son père qui lui par contre est un vampire. Bref, donc du coup tu suis Léo, forcément son destin n'est pas comme celui de toutes les jeunes filles en fleurs, etc. Et donc Léo, elle a des pouvoirs assez particuliers, elle arrive à communiquer en fait avec les morts, avec les fantômes, et elle est renvoyée dans le monde de l'au-delà. Et donc du coup, elle est un peu la servante de Ella, donc la déesse de la mort dans la mythologie nordique. Et donc tu vas suivre en fait Léo qui, je ne veux pas trop te dire le résumé parce qu'en fait si tu n'as pas lu Rebecca Keane, ça va peut-être te spoil en fait Rebecca Keane. Mais en gros tu vas suivre Léo avec Ariel qui va aller s'entraîner pour développer certains pouvoirs, etc. Sauf que forcément il va lui arriver une couille, parce que c'est ce qui arrive aussi toujours à Rebecca. Et donc voilà, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture, enfin d'écoute. J'ai beaucoup aimé en fait la narratrice en fait que Audible, enfin en tout cas dans le livre audio qui est dispo, je trouve qu'elle donne encore le ton, etc. En fait c'est comme la narratrice qui fait, qui lit les Rebecca Keane, sauf que là on a une voix plus adolescente en fait, plus jeune, qui fait forcément la fille, enfin l'adolescente qui est Léo Nora en fait. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, bah voilà, ça s'enchaîne, t'as des rebondissements tout le temps, c'est hyper, c'est rempli d'humour. En fait ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai eu l'impression par passage de me retrouver avec, enfin même si tu la connais pas en fait, tu la rencontres pas dans la saga Rebecca Keane, mais j'ai eu l'impression d'être avec une Rebecca, mais version ado, à 17 balais quoi. Et donc ça c'était vraiment pas mal, l'humour, etc. Le truc piquant, oui maman elle dit que nanana, enfin toutes ces choses comme ça. J'ai beaucoup aimé en fait ce petit côté là, parce que si tu es en attente du tome 7 depuis longtemps de Rebecca Keane, je pense que ça, ça pourra te faire une petite, comment dire, un petit encas en fait entre les deux et ça peut être, ça peut être une bonne lecture. Franchement je peux quand même te le conseiller. Alors ensuite, est-ce qu'il faut le lire avant d'avoir, enfin après, sans avoir lu Rebecca Keane, sans avoir lu le tome 6. Moi personnellement, je trouve que si tu lis celui-ci sans avoir lu les Rebecca Keane, y'a pas de problème. C'est vrai qu'il y a des choses en fait qui se suivent. Tu peux peut-être te spoil certaines choses dans Rebecca Keane, mais après ça dépend comment tu vois la chose en fait. Parce que moi, franchement, si je l'avais lu avant, ça m'aurait pas dérangée, parce qu'en fait, même si je sais la chose, j'aime bien savoir comment le personnage y arrive. Et là en fait, tu sais rien, enfin tu sais pas grand chose quand même, mais voilà, c'est vrai que tu sais pas pourquoi Léo est là à un instant T si tu n'as pas lu le tome 6, par exemple. Mais je trouve que ça n'est pas forcément un frein. Pour moi c'est pas un frein. Donc voilà, après c'est mon point de vue. J'ai vu que beaucoup de personnes disaient qu'il fallait lire le tome 6 avant. Oui pour les personnes qui ont lu jusqu'au tome 5 de Rebecca Keane, mais après, tu peux très bien lire ce tome-là, je pense, sans lire Rebecca Keane avant. Sinon t'imagines, tu n'entends qu'il y ait 6 tomes de Rebecca Keane avant de lire celui-là. Donc voilà, je peux comprendre que pour moi, il n'y a pas de frein. Après, c'est mon point de vue. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ses livres aussi, que je vais te présenter, si tu as aimé, etc. comme d'habitude. C'est vrai. Le suivant, pareil, je n'ai pas en trio chronique, le voilà. C'est Wild Man de Jay Cronover, publié chez Hugo Romand dans la collection Poche. Qu'est-ce que j'ai dit que j'ai eu un coup de cœur, que j'avais adoré. Donc du coup, je ne vais pas t'en parler plus, mais en gros, pour te faire un peu le contexte, comme je disais, c'est que je n'avais pas craqué dessus quand il est sorti en grand format parce que j'avais des préjugés sur le résumé que j'avais lu sur Cowboy, Cheval, etc. Moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Ce n'est vraiment pas le truc qui peut me faire kiffer. Donc du coup, j'avais passé mon chemin quand il était sorti en grand format. Et en fait, là, quand il est sorti en poche, j'ai quand même sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Jay Cronover aussi. Donc voilà, j'avais envie de retrouver aussi son univers, sa façon de présenter les choses, etc. Les sentiments qu'il y avait dans les personnages parce que c'est vrai que les Mark and Ben, ça a été, voilà, pour moi, sauf le dernier tome. Mais du coup, comment dire, du coup, ça a été un coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça et ça a été fort en sentiment. Les personnages sont vraiment très attachants et pas que les personnages, les deux personnages principaux parce qu'il y en a d'autres aussi. Et je ne m'attendais pas, en fait, à rentrer dans une aventure en plus de la romance classique, à quelque chose vraiment qui sort de l'ordinaire parce que je n'ai jamais lu ça ou dans une romance. Et je trouve que c'est vraiment bien. Et comme je disais dans la vidéo Trio Chronique, c'est que tu vas... Je pense que le tome 2 va être explosif, vraiment, ouais. Voilà, donc je ne t'en dis pas plus. Je ne t'en parle plus en détail dans la vidéo chronique. Mais ça a été un coup de cœur pour moi, celui-ci. Le petit... Enfin, ce n'est pas le dernier, mais c'est l'avant-avant-dernier. J'ai lu 24 épisodes pour lui plaire de Morengo, publié aux éditions Milan. Alors celui-ci, si tu suis mes frasques sur Instagram ou pas, j'en parlais en stories. Mais en fait, ça a été compliqué de me lancer dedans. J'ai fait une pause d'une semaine. Il me semble que j'ai lu celui-ci entre les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai commencé, j'avais lu 3 ou 4 chapitres et je n'arrivais pas à accrocher. J'avais du mal avec le côté frivole, le côté foufou du personnage principal. Enfin, Dessy, du coup. Et j'avais du mal, en fait, avec... Comment dire ? Avec l'écriture en tant que telle. Enfin, la trad qui en a été faite. C'est le côté très succinct, en fait, des choses. Enfin, voilà, je n'étais pas dedans. Je n'arrivais pas, je n'arrivais pas. Donc, du coup, j'ai fait une pause d'une semaine. J'ai lu une petite romance, enfin, une semaine où ça a été vraiment là. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je l'ai repris. Et je l'ai lu pendant une semaine. Et j'étais arrivée à 100 pages de la fin. Le week-end dernier, il me semble. Enfin, bref, en gros, j'ai mis une semaine pour me laisser 100 pages, en fait, de la fin. Et, en fait, j'ai commencé à apprécier le personnage de Dessy. Donc, en gros, là, je vais peut-être te faire un résumé. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je me rends compte que je ne te fais pas de résumé. Parce qu'en fait, soit c'est des tomes suivants, soit voilà. Mais, en gros, là, je peux te faire un résumé. Tu vas suivre Dessy, qui est une jeune adolescente, qui est au lycée. Et qui est en plein âge, en gros, pour choisir son orientation plus tard, etc. Dessy, en fait, elle vit avec son papa, qui, lui, est coréen. Et donc, du coup, la Corée, entre guillemets, est vraiment très ancrée, en fait, dans le schéma familial, etc. Son père parle de lui, la troisième personne, et s'appelle Apa, ça veut dire papa en coréen, etc. Enfin, bref. Et son père regarde les dramas, il adore ça, il kiffe ça. Et donc, du coup, forcément, Dessy, c'est une jeune fille, en fait, qui est hyper intelligente, qui excelle dans toutes les catégories, enfin, dans tous les cours au lycée. Elle envisage être docteur, d'aller à la fac pour faire médecine, etc. Sauf qu'en fait, elle est bonne en tout, sauf avec les mecs. À chaque fois, ça a été la cata. En gros, c'est celle-là où j'ai trouvé ça un peu loufoque, en fait. Parce qu'en fait, oui, c'est loufoque. Le personnage de Dessy est loufoque, et l'histoire est un peu loufoque, quand même. En gros, quand elle voit un mec, soit elle vomit, ou soit il y a des choses qui me sont arrivées, elle porte son pantalon, ou je ne sais pas ce qu'il s'est passé, elle lui fout... Enfin, je ne sais pas, il y a plein de choses comme ça, enfin, je l'explique, mais franchement, j'ai trouvé ça tellement répétitif, déjà, d'une. Parce qu'il y a une liste limite, voilà, je n'ai pas trouvé ça très... Et en plus de ça, en fait, c'est tellement loufoque et tellement peu probable que ça t'arrive dans la vraie vie, que c'est là où, en fait, t'as la frontière entre la fiction et la réalité. Et où, en fait, là, l'auteur, je trouve qu'elle est partie un peu trop dans la fiction au départ, pour après revenir quand même dans la réalité vers la fin. Je pense que c'est aussi voulu, parce que c'est aussi le schéma que... Qu'ont les dramas, enfin, de temps en temps, les romances, les dramas... Enfin, les romances dans les dramas. Donc, je pense que c'est voulu, en fait. Elle a aussi construit son bouquin comme un drama en lui tout seul, en fait. Mais... Enfin, c'est une mise en abîme, en fait. Mais, en gros, moi, j'ai eu un peu de mal, en fait, avec ça. Voilà, même si, en fait, au fil des pages, au fil des étapes... Donc, je vais quand même peut-être finir mon résumé. Je suis nulle en résumé, je suis désolée. Mais, en gros, au fil... En gros, donc, du coup, comme elle est nulle en amour, etc., elle... Un soir, elle va regarder un drama, qu'elle va se dire... Elle va avoir un déclic, qu'elle va se dire... Tiens, je vais faire une liste d'étapes, de 24 étapes... Euh... Pour... Qui sont appliquées dans les dramas, et que je peux suivre pour essayer de faire craquer Lucas, qui est un nouvel élève qui est arrivé au lycée. Et forcément, elle a craqué dessus. Et, du coup, elle veut que... Elle veut sortir avec lui, etc. Et donc, du coup, elle va mettre son plan en exécution. Elle va faire étape par étape. Donc, du coup, le bouquin est fait étape par étape. Étape à chaque fois, où elle monte un plan pour essayer de le faire craquer, etc. Pour le rendre jaloux, blababib, blababla... Enfin, toutes les choses comme ça. Et donc, pendant tous ces chapitres, moi, franchement, pendant les étapes, au fil des étapes, tu commences à l'apprécier. Moi, j'ai commencé à l'apprécier. J'ai trouvé ça... En fait, il y a des passages qui sont frais, qui sont assez amusants. Sauf que tu as quand même le fond loufoque qui est toujours là. Et donc, du coup, voilà. Et, en fait, après, ça... Moi, pour moi, la lecture a fait... Du coup, elle était comme ça. Ça a fait ça, et ça a fait ça. Voilà. Il y a eu un petit pic au moment où j'ai pu rigoler, etc. Et après, en fait, c'est retombé dans les clichés tout simples, tout classiques. Et donc, du coup, bah, tu ne sors plus. Donc, c'est vrai que... C'est une lecture, en fait, je pense aussi que, personnellement, je ne l'ai pas lue en bon moment. Je pense que c'est une bonne lecture pour cet été. Pour moi, ce n'est pas une lecture pour maintenant. Il faut le prendre et le lire à la plage, celui-ci. Ou, je ne sais pas, voir de la piscine. Mais, en tout cas, ce n'est pas une lecture pour maintenant. C'est... Enfin, en tout cas, pour moi, actuellement, je ne suis pas en vacances, rien du tout. Et c'est vrai que je n'étais pas forcément, peut-être, dans le mood. C'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal, en fait, à le terminer. Alors qu'il ne fait même pas 300... Il fait 310 pages, là, même pas. Ouais, il fait 300 pages. Donc, j'ai vraiment eu du mal à le terminer. Alors que, voilà, normalement, ça se l'est plus vite que ça. Et voilà. Bref. Donc, du coup, voici mon avis, qui est assez, je pense, mitigé. Mais, voilà. Je pense que je vais en faire une chronique sur mon blog, écrite. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur mon blog. Si tu y passes encore, ben, voilà. Mais il est encore là. Il est encore là, parce que je l'aime bien. C'est mon petit bébé. Mais, pour l'instant, c'est vrai que je ne m'en occupe pas. Il faudra peut-être que je m'en occupe, mais bon. J'ai d'autres sites, en fait, que j'aime bien. Non, j'aime bien m'occuper. Bon, bref. C'était l'aparté blog. Mais, donc, voilà. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu l'as craqué, ou si tu l'as craqué. Je suis bien curieuse, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup passer, en fait, sur la blogo. Et, du coup, je n'ai pas vu beaucoup d'avis, à part des avis très, très positifs. Mais, je n'ai pas vu d'autres personnes qui étaient vraiment, pas mitigées, mais aussi mitigées, en fait. Et qui, voilà. Donc, moi, ça m'intéresse. Le suivant. Alors, ça, c'est une lecture qui date de Perpette. Et, en fait, c'est une lecture, en fait, qui est normale que j'ai mis du temps à le lire. Parce que je trouve que c'est un livre. C'est même pas un livre. C'est un recueil de poésie, de poèmes. Qui se lit, je pense, enfin, moi, personnellement, je le lis étape par étape. Enfin, je ne le lis pas à la suite. Parce que sinon, tu ne prends pas plaisir et il y a moins d'impact. Et, en fait, c'est Lait et Miel de Rupi Kour, donc, publié chez Pocket. Donc, c'était, en fait, je ne sais pas si tu veux, enfin, au mois de novembre, déjà ? Non, au mois de mars ? Non, si, si, au mois de mars. Enfin, si, au mois de mars, pendant le salon du livre. En gros, j'avais reçu de la part des éditions Nil, enfin, Robert Laffont, le tome 2, enfin, la suite, enfin, le nouveau recueil, c'est de Soleil et de, je ne sais plus quoi. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Bref, et donc, du coup, en fait, il m'avait envoyé le tome 1 et, enfin, celui-ci, en fait, que je voulais me prendre et, en fait, il me l'avait envoyé et, du coup, je l'ai enfin terminé. Mais, tu comprends, du coup, quand je te dis que moi, personnellement, c'est ce type de bouquin. Le tome 2, du coup, je le feuillette aussi. Ce n'est pas un livre que je lis d'une traite. Même si ça se lit très vite, hein, vu que c'est des poèmes et tout est bien, tout est dessiné, etc. C'est vraiment le type de livre que j'adore. Mais, c'est des choses que je ne lis pas aussi vite qu'un roman parce que l'histoire, en fait, sous fond de poèmes est vraiment très puissante, très forte. Et, donc, du coup, je trouve que moi, je le déguste mieux, entre guillemets, en le lisant une fois de temps en temps et en le prenant, tu vois, si je prends un jour le métro, je le prends et puis j'en lis 2-3 et puis à l'aller et 2-3 au retour. Mais, après, je le repose dans la bibliothèque et je le reprendrai quand... En fait, je me crée des occasions pour le lire. Je ne... Je n'attends pas une occasion précise pour le lire, mais je m'en crée. Et, donc, du coup, c'est comme ça que je l'apprécie, c'est comme ça que je l'apprécie. Et, donc, c'est comme ça que je vais lire, que je suis en train de lire, du coup, le second. Mais, c'est... C'est... Ça détruit. Ça détruit, ça fait prendre conscience de plein de choses. C'est beau, c'est triste, c'est tout. C'est tout. Et, moi, j'adore ce type de bouquin. J'adore cette façon, en fait, de détancher, enfin, pas détancher, mais de coucher ses pensées, sa façon d'être, sa façon de te ressentir, sa façon de vivre quelque chose, de se souvenir de quelque chose. J'adore ça. Donc, c'est vraiment le truc que je kiffe. Et, donc, voilà. Je peux te dire que c'est que du positif. Je pense qu'il est hyper connu. J'ai vu beaucoup passer sur Insta, sur... Enfin, partout, en fait, celui-ci. Donc, voilà. Mais si tu ne l'as pas encore lu, n'hésite pas, parce que... Tu ris. Et le petit dernier, c'est encore une vidéo qui va faire une demi-heure, je suis désolée. C'est Playboy Pilote de Vickland, publié chez Hugo Rouman dans la collection Hugo Poche. Donc, celui-ci, pareil, il est dans le trio chronique. Mais, en gros, c'est l'histoire de Kendal, qui est une jeune fille de riche. Enfin, une fille de riche, qui, en fait, doit prendre une décision par rapport à son futur, à son... Ouais, à son futur, à ce qu'elle doit faire ou pas, pour avoir quelque chose. Et, en fait, elle va, du coup, elle va essayer de... Avant de... Pour sortir les idées de la tête, elle va être à l'aéroport de... Je ne sais même plus quelle ville. De Miami, je crois. Ouais, je ne sais plus. Enfin, bref, à l'aéroport. Et, en gros, elle va rencontrer Carter, qui est, en fait, un pilote de ligne, un pilote commandant de bord des avions, des Boeing, machin chouette. Et, donc, du coup, ils vont se rencontrer, ils vont se parler, blablabla, blablabla. Et, il va lui proposer, lui dire, ben, voilà, je prends tel vol pour aller au Brésil. Si tu as envie qu'on se revoie, ben, voilà. Elle n'aime pas ça. Je ne sais même plus, ça. Enfin, je ne sais même plus. Mon résumé, en fait, il est biaisé, là. Bon, bref. En tout cas, c'est l'histoire entre Carter et de Kendall qui vont se rencontrer, etc. Et tout tourne autour de l'aéroport, de voyage, etc. Donc, je ne t'en dis pas de plus parce que mon résumé est à chier. Je pense qu'en fait, je vais le couper au montage. Bref. Ce petit livre, pour moi, c'était une très bonne lecture. Il y a juste un point négatif, comme j'ai dit dans ma vidéo chronique. C'est que j'ai eu du mal avec le personnage de Kendall. Parfois. En fait, ce n'est même pas le personnage en tant que tel. C'est sa décision et je me trouvais chiante. Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'était parfait. La romance est parfaite. L'histoire est parfaite. Elle est très belle. Et le personnage de Carter, il est parfait. Enfin, tout est parfait. Donc, franchement, c'était le dernier que j'avais à lire de ces deux auteurs. Et je ne suis pas déçue. Et en fait, ils se retrouvent, du coup, en dessous de Cookie Bastard. Mais, à la limite, en fait, il est à égal avec My Little Lie. Mais, voilà. J'ai quand même peut-être une petite préférence pour My Little Lie, mais je ne sais pas. Mais, en tout cas, pareil, cet été, fonce. Si tu ne l'as pas lu, profites-en. Parce que, franchement, c'est une lecture d'été, ça. Parce que tu voyages, en fait. Et donc, du coup, c'est parfait pour l'été, pour les vacances. Donc, je ne peux que te le conseiller pour ça. Franchement, même en dehors. Mais, en tout cas, c'est un bon petit moment de détente. Je n'ai même pas de jour à le lire. J'ai adoré. Ça m'a fait du bien. Et, voilà, de temps en temps, une petite lecture comme ça, ça fait toujours plaisir. Voilà. J'espère que cet update t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as lu un de ses livres, etc. Comme d'habitude. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.